je suis venu à la préfecture de la vienne espace préfet ousmann donc bonjour monsieur en fait c'est pour me renseigner par rapport il ya un souci au niveau de notre compatriote nos compatriotes plutôt parce qu'ils se disent comme ils sont réfugiés étrangers de république démocratique du congo et que maintenant avant il y avait la guerre dont on pouvait pas rentrer dans le pays et maintenant ils sont en train d'avoir peur que on va les expulser parce que ils sont réfugiés et qu'on va les arracher leur carte d'identité leurs pièces d'identité et donc je voulais me renseigner est ce que ça va arriver ou pas d'accord je vous propose d'avancer jusqu'au très rouges merci beaucoup c'est aussi merci bonjour madame bonjour 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 madame je voulais vous renseigner parce que le peuple congolais de la république démocratique du congo sont en train d'avoir peur pourquoi parce que avant il y avait la guerre dans notre pays et maintenant en fait notre président a déclaré bon c'est un autre comment je peux dire un autre président qui est un exercice félicite c'est qu'est dit chilombo république démocratique du congo donc en fait il a il a parlé en fait dernier mois à nérobus en disant que maintenant c'est il ya l'état de droit qui rentre et pour tous les congolais ceux qui veulent rentrer qui rentrent mais je voulais vous demander est ce que c'est une obligation de rentrer où on va les expulser dans leur pays d'origine pour les accueillir voilà qui est réfugié après réfugié il n'a plus le droit de retourner à son pays il n'a plus le droit de retourner à son pays avec la carte de réfugié ne peut plus retourner à son d'accord il veut l'inverse retourner chez lui oui au congo il faut qu'il nous fasse une lettre d'accord expliquant je refuse de devenir demandeur d'asile oui ils nous rendent son titre de séjour d'accord d'accord mais c'est inoublié malgré l'état de droit y rentrer il ya plus de guerre et que le président a décidé que ils peuvent rentrer dans leur pays mais c'est une obligation de le refuser et tout de suite en sachant que le président a décidé ainsi les gens choisissent de retourner ou pas dans leur pays d'accord il n'y a pas d'obligation quel que soit ce que dit le président quel que soit ce qu'il dit si vous avez envie de retourner vous y retournez donc vous gardez votre carte de séjour réfugié d'accord si vous décidez de repartir au pays d'accord vous nous redonnez tout d'accord on vous annule votre demande d'asile d'accord d'accord et vous retournez là bas à vous ce qui est péril c'est à vous de voir d'accord un truc il faut venir redemander une demande d'asile d'accord donc je par rapport à des gens qui doivent renouveler en cours enfin renouvellement en cours qui en ce moment la façon que le président a décidé et on va on doit les refuser ils ont toujours la demande d'asile ils ont toujours demandés donc on va pas les refuser de de les renouveler d'accord mais je ne comprends pas pourquoi nos compatriotes ils sont en train de faire des polémiques sur les réseaux sociaux en disant que oui on doit les les expulser oui il ya une famille qu'on les a expulsés on les expulse pas c'est une connerie monumentale vous avez une carte de séjour quelle qu'elle soit on vous la laisse c'est votre choix de rester ou de partir d'accord si vous décidez de rester on va pas vous mettre dehors on va continuer à faire une demande de carte de séjour d'accord reconnu réfugié d'un an dix ans en fonction de ce qu'il a d'accord il n'y a pas de soucis bien sûr que non on va pas vous dire de partir franchement bah évidemment vous savez il y a eu des pays en guerre comme le vietnam et tout ça où ça s'est arrêté les gens ont toujours été reconnus réfugiés vietnamiens sont venus retourner dans leur pays ah d'accord ah bah non vous avez fait la demande de réfugiés vous êtes réfugiés d'accord la seule différence c'est qu'après vous ne nous demandez pas à aller dans votre pays vous ne pourrez pas en tant que réfugiés d'accord mais étant que réfugiés est ce qu'on peut ils peuvent changer leur statut alors sur le statut est ce qu'ils sont rentrés déjà au départ avec un visa de quelque chose je sais pas c'est cas par cas c'est cas par cas changement de statut ça veut dire récupérer un titre récupérer un passeport d'accord demander un visa d'accord de quelque chose dans le pays d'origine ok pour demander une carte de séjour il annule donc sa demande d'asile d'accord oui avec la demande d'asile il a droit de travailler la droit de voyager sauf dans son pays alors il a les mêmes droits que tous les autres qui ne sont pas réfugiés d'accord mais je suis bien dans la préfecture de la vienne au moins oui voilà donc je m'aura je me renseigne au moment une bonne personne voilà voilà national voilà d'accord sauf si le sauf si la personne ne demande de plus être réfugiés d'accord d'accord donc c'est pas la peine de s'alarmée oh ouais ok ça me rassure parce qu'il ya un panique total au niveau de notre communauté malgré la déclaration de notre président qu'il peut vous retourner d'accord ok ça c'est super voilà tant mieux je vous remercie de m'avoir bien renseigné ok je suis ben je suis je suis très contente je confirme c'est vrai bah au moins je vais passer une bonne samedi voilà un bon week-end ça c'est un mensonge mais c'est forcément des gens qui vont dire le contraire non 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 ah d'accord je suis lassé d'entendre des mensonges voilà merci beaucoup d'accord et puis bon week-end à vous merci merci au revoir bonjour bonjour merci monsieur moi je suis un peu comme le peuple congolais n'aouti comment dirais-je préfecture moi je suis un peu comme un an on se dirigeait c'est quoi on n'a qu'on a qu'un des causes voitures nama 1 au moment il boulot préfecture de la vienne voilà donc non se dirige n'a soit voitures nana zoma pour la salle à direct n'a faire visiter bino la vienne 1 profeture nationale à oua il a pas messieurs le préfet mais ce préfet nabiso et a très important bota la voilà voilà donc je fais vous visiter la vienne voilà donnaz au kenskou yo n'a soit voiture nana boulot boulot qui n'a filmé moi siwana à son insu malheureusement que je devais faire ça je devais le faire parce que trop de mensonges dans notre communauté il faut que ça cesse donc au tic a qu'on insulté président au moins il va péter sa bison espace pour tous que l'on soit renseigné mais qu'on soit renseigné l'accueil de la préfecture dont vous avez entendu que c'est archi faux que les alli individus mouton amoutou à coquille cause on a un modèle n'aille voilà donc la zozonga bus et zoya et zoleka bus la bison la vienne n'a qu'aux cités la 8 5 n'a j'ai pris mes clics et claques la zube claire voiture on a démarré puis n'aille directement préfecture il fait très beau il fait très très beau ah ouais très très beau voilà